Alors, voici un exemple de rapport de laboratoire en lien avec l'électricité en quatrième secondaire. Alors, c'est un document qui est basé sur ce que vous allez rencontrer dans l'examen, dans un contexte d'examen de laboratoire. Alors, on vous donne un cahier pour répondre et les parties du rapport de laboratoire sont déjà écrites. Alors, le but, il est déjà là. Par contre, il n'est pas écrit. Vous devez l'écrire, le composer vous-même et ce but-là, c'est en lisant le mandat et c'est ça qui va vous donner l'inspiration pour formuler votre but. Alors, ce qu'on avait vu en début d'année et tout le long de l'année lorsqu'on faisait des laboratoires, c'est qu'on commence toujours par un verbe à l'infinitif. C'est souvent de déterminer qu'est-ce que nous avons. En électricité, en fait, c'est de la physique et souvent on répète qu'en physique, dans les laboratoires, on a souvent à faire une comparaison. Donc, on peut s'imaginer, on a fait en laboratoire, en classe, on a fait plusieurs circuits électriques avec ampoules, résistors. On avait vu, rappelez-vous, on avait commencé avec un circuit en série dans lequel on retrouvait deux ampoules, un circuit en parallèle dans lequel on retrouvait deux ampoules, les mêmes deux ampoules et nous avions remarqué que le courant, pas le courant, mais on avait remarqué aussi que les ampoules dans un circuit en série n'allumaient pas de la même façon que dans un circuit en parallèle. Et plus tard, on avait compris que c'est parce que la résistance totale, la résistance équivalente dans un circuit en série, elle est plus élevée que la résistance équivalente dans un circuit en parallèle. Alors, on peut imaginer déjà un contexte d'examen de laboratoire en lien avec la résistance équivalente de circuits et les circuits que nous avons vus, c'est circuits en série, circuits en parallèle. Mais on peut aller plus loin aussi. Donc, à ce moment-là, si on parle de la luminosité d'une ampoule dans un circuit en série et dans un circuit en parallèle, alors le but sera de déterminer peut-être les raisons pour lesquelles l'ampoule dans un circuit en série n'allume pas de la même façon que l'ampoule dans un circuit en parallèle. Ça pourrait être sur le but. On pourrait avoir aussi la formulation d'un but qui est en lien peut-être avec l'intensité du courant de la source qu'on retrouve dans un circuit en série. Lorsque, par exemple, à la source, on ne fait pas varier la différence de potentiel, mais qu'on regarde l'intensité du courant qui sort de la source pour un circuit en série et l'intensité du courant qui sort pour un courant de la source, mais pour un circuit en parallèle. Et là, on pourrait avoir à déterminer, à faire une comparaison, etc. Mais ici, quand même, le but est très simple. On demande de calculer la résistance équivalente d'un circuit dans lequel on retrouve deux résistors branchés en parallèle. Alors, ici, le but est comme donné. Mais n'allez pas croire que c'est simplement ça qu'on va retrouver dans un contexte d'examen. On pourrait avoir à calculer, à comparer, à trouver la relation, etc. Donc, le but, cette partie-là ici va être écrite et on commence par un verbe à l'infinitif. Et on va avoir probablement, dans un contexte, comme je l'ai mentionné tantôt, étant donné qu'on peut faire une comparaison. Donc, ça va être plus un contexte où on aura probablement à faire une comparaison, soit par rapport à l'intensité du courant, soit par rapport à la résistance équivalente, à la luminosité d'une ampoule qui est branchée dans un circuit en série et dans un circuit en parallèle. Alors, ici, le but de cet exemple-là, c'est pour vous montrer les parties, vous rappeler les parties d'un rapport de laboratoire. Alors, l'hypothèse ici, lorsque vous avez à calculer, à déterminer la valeur, bien souvent, il n'y a pas d'hypothèse. Alors, c'est surtout en chimie qu'on retrouve des rapports de laboratoire où il n'y a pas d'hypothèse. Par exemple, si on vous demandait de calculer une quantité d'énergie. Alors, sur le site Internet, vous avez déjà, ça c'est un troisième exemple de rapport de laboratoire. Alors, vous pourrez aller voir, il y en a un qui montre le poids en fonction de la masse. Alors, vous pourrez aller voir, il y a une comparaison, il y a une relation à trouver entre les deux. Vous avez un autre exemple de rapport de laboratoire qui nous demande de calculer une valeur, justement, d'énergie. Alors, vous pourrez aller voir cet exemple-là. Là, on est dans un contexte d'électricité, un contexte physique. Alors, dans un examen de laboratoire, vous allez avoir, si vous avez une comparaison, vous allez avoir un peu comme l'exemple que nous avons fait en classe, le laboratoire que vous avez fait en classe. Donc, vous allez avoir une comparaison ou une relation qui dit comparaison, relation dit une formulation d'hypothèse. Exemple, on pourrait mentionner, on pourrait donner une raison pour laquelle, par exemple, la luminosité d'une ampoule dans un circuit en série, elle est plus faible que la luminosité d'une ampoule dans un circuit en parallèle. Alors, on pourrait dire, dans l'hypothèse, je pense qu'on peut avoir une hypothèse qui est fausse, frais, mais il ne faut quand même pas être en dehors du but. Alors, si c'est de comparer la luminosité d'une ampoule dans un circuit en série et dans un circuit en parallèle, alors il faut rester prêt dans l'hypothèse de ce but-là. Alors, vous allez dire, par exemple, je pense, nous croyons, je crois, là vous êtes seul dans un contexte d'examen de laboratoire, donc vous pouvez penser, donc je pense que la luminosité de l'ampoule dans un circuit en série sera plus faible que la luminosité d'une ampoule dans un circuit en parallèle. Mais attention, il faut toujours par la suite dire le pourquoi. Donc, on peut dire plusieurs raisons. On peut dire car la résistance équivalente dans un circuit en série est plus élevée que la résistance équivalente dans un circuit en parallèle. On l'a vérifié, on a manipulé avec les ampères-mètres, les voltmètres, on a manipulé beaucoup les fils électriques avec les résidents, les ampoules. On pourrait dire aussi, je pense que la luminosité de l'ampoule dans un circuit en série sera inférieure à la luminosité d'une ampoule qu'on retrouve dans un circuit en parallèle, car le courant de la source qui circule dans le circuit en série sera plus faible. Donc, on peut parler en termes de courant aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais si vous avez une comparaison, si vous avez une relation à trouver, il faut toujours justifier. Donc, lui dire le quart. Alors, il ne faut pas juste dire, je pense ça, point. Alors, souvent, l'hypothèse, les deux parties, donc si on donne quatre points, par exemple, la première partie va vous donner deux points et la justification va donner un autre deux points. Si vous vous trompez, si l'hypothèse n'est pas correcte, donc supposons que vous ne savez pas que la luminosité dans un circuit en série est plus faible, que la luminosité d'une ampoule dans un circuit en parallèle, ce n'est pas grave. Donc, vous allez dire, je pense que la luminosité d'une ampoule dans un circuit en série sera supérieure, cette luminosité-là, à la luminosité d'une ampoule que l'on retrouve dans un circuit en parallèle. Puis là, vous pouvez dire, car la résistance équivalente dans un circuit en série sera inférieure, par exemple. Là, ce n'est pas vrai, mais lorsque vous avez ramené votre hypothèse dans la conclusion, vous allez dire que vous aviez tort, tout simplement. Donc, l'hypothèse n'est pas donnée juste au niveau esthétique. L'hypothèse, on la ramène, rappelez-vous, dans la conclusion. Donc, on la ramène dans la conclusion et souvent, lorsqu'elle est mal formulée, c'est justement au niveau de la conclusion. Lorsque vous formulez votre conclusion, que vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Mon hypothèse, je suis complètement dans le champ et vous avez le droit de venir l'effacer et de la reformuler. Ensuite, on arrive à la partie la plus difficile des examens de laboratoire, la théorie. En fait, la théorie, c'est sûr que dans un contexte d'examen de laboratoire, on ne fait pas de zèle, parce qu'étant donné que le contexte d'examen, c'est fait pour une période de 50 minutes, on vous laisse quand même 75 minutes, mais ce sont des examens qui viennent du ministère et le ministère les formulait pour qu'un élève puisse les faire dans un temps de 50 minutes. Puisqu'il y a des périodes au Québec qui ont ce temps-là. Nous, on a la chance d'avoir 75 minutes, on vous les donne. Alors, dans la théorie, on retrouve tout ce qui est définition et connaissances et nous retrouvons dans la deuxième partie tout ce qui est, je l'ai indiqué ici, tout ce qui est formule, variable, unité. Donc, on le rappelle souvent, mais la théorie, c'est un support. C'est un support au protocole. C'est un support au protocole. On peut même faire appel à des éléments écrits dans notre théorie à l'intérieur de notre protocole, avec notre protocole. Donc, on peut faire, lorsqu'on écrit notre protocole, nos manipulations, par exemple, on peut faire appel à certains éléments écrits dans la théorie. Exemple, un élément qui est plus chimique, si vous avez pour identifier un gaz à faire le test de la flamme, on pourrait décrire en détail, ça ne devient pas un protocole, ça ne devient pas une manipulation, mais on pourrait décrire en détail de quelle manière on s'y prend pour faire le test de la flamme et donc expliquer, par exemple, qu'on va, donc qu'on utilise une éclipse de bois, qu'on va allumer, qu'on va approcher du gaz. Et à ce moment-là, dans le protocole, ça nous permet de juste mentionner, lorsqu'on est rendu à faire le test de la flamme, juste mentionner, faire le test de la flamme. Alors, ça évite décrire les étapes dans les manipulations, comme par exemple allumer l'éclipse de bois, l'approcher de l'éprouvette qui contient le gaz, etc. Alors, c'est un support au protocole. En même temps, il ne faut pas s'éloigner de notre but. Dans un contexte de laboratoire que vous auriez à remettre sur une longue période, on pourrait, la théorie peut facilement avoir deux, trois pages, mais vous comprendrez que dans un contexte d'examen de laboratoire, vous avez quelques lignes et normalement, vous en avez assez pour répondre aux exigences en lien avec le but. Alors, vous allez voir dans la théorie, en fait, ce qu'on retrouve, ce sont des définitions. Ici, c'est peut-être approprié, étant donné qu'on fait un circuit en parallèle, c'est peut-être approprié de donner sa définition. On sait qu'un circuit en parallèle, on aurait pu tout simplement dire qu'il comporte plus d'une boucle. On aurait pu mentionner ceci. Alors, moi, j'ai fait un petit peu de zèle. Vous comprendrez que la théorie, lorsque c'est un rapport de laboratoire à remettre au long, eh bien, vous pouvez aller fouiller dans vos manuels, vous pouvez aller fouiller dans votre théorie et ramener des éléments que vous avez dans le manuel et dans la théorie à l'intérieur de votre cadre théorique, qui est la théorie ici. Alors, on pourrait tout simplement dire qu'un circuit en parallèle comporte plus d'une boucle. Je ne l'ai pas fait pour cette théorie-là, mais on aurait pu montrer aussi de quelle façon sont branchés les éléments dans un circuit en parallèle. On pourrait le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose… En passant, dans la théorie, plus vous en mettez, il n'y a pas de problème, on ne vous pénalisera pas si vous mettez des valeurs, de la théorie, des connaissances, des définitions qui sont superflues. Exemple, ici, je n'ai vraiment pas besoin de savoir la définition de la puissance. Quelqu'un qui l'inscrit parce qu'en fait, il sait qu'il va aller écrire des valeurs de différence de potentiel, et d'intensité du courant, à la limite, il pourrait écrire la formule de la puissance, la définition de la puissance. Puis, à la limite, il pourrait la calculer aussi dans le laboratoire, même si ce n'est pas demandé. Mais on n'ira pas jusque-là. Nous sommes dans un contexte d'examen de laboratoire. On va rester près de notre but. Alors, ici, c'est peut-être approprié au moins d'expliquer c'est quoi un circuit en parallèle, peut-être le représenter. Si on avait un circuit en série à faire, on pourrait le dessiner aussi. Ensuite, de parler aussi au niveau de, on est toujours dans la théorie, des appareils de mesure. Donc, que fell en permettre? Bien, c'est un appareil de mesure. Bien, c'est un appareil qui mesure le courant électrique. En passant, la théorie, ce n'est pas une composition littéraire. C'est impersonnel. On ne met pas des jeux là-dedans, des nous. Alors, on lance la théorie, nos connaissances, tout ce qu'on connaît, les formules. On lance ça comme ça. On essaie quand même d'avoir un peu d'ordre. Mettez pas les formules tout de suite. Appelez pas les variables tout de suite sans avoir écrit les formules. Donc, il faut quand même être ordonné. Vous avez aussi, ça c'est important dans les examens, de dire comment leur permettre les brancher. Il est branché en série. En passant, pas besoin de le donner ce petit truc-là. Mais pour vos examens autant théoriques que de laboratoire, rappelez-vous de A, s'il vous plaît, pour retenir comment est branché l'ampère-mètre. Il est branché en série et le voltmètre est branché en parallèle. Donc, ça, c'est un petit rappel. Ça peut vous inspirer même pour les examens de laboratoire. Le symbole normalisé, ça peut être intéressant de l'écrire. Donc, on n'aura pas à ce moment-là, comme c'est un support au protocole. Dans le protocole, qu'est-ce qu'on retrouve dans le protocole? On retrouve le schéma matériel manipulation. Alors, à ce moment-là, ça évite, si on fait un schéma, d'aller l'identifier. Il est déjà bien installé dans la théorie. Alors, on peut parler maintenant du voltmètre parce que c'est un appareil de mesure qu'on va utiliser. Il mesure la différence de potentiel. On n'oublie pas que la tension, c'est un synonyme, mais dans un contexte d'examen de laboratoire, elle n'est pas dans le superflu d'écrit soit tension ou différence de potentiel sans problème. Le voltmètre, on n'oublie pas qu'il est toujours branché en parallèle, même si nous avons un circuit en série, peu importe. Le symbole normalisé, même chose. On peut l'appeler dans la théorie. À ce moment-là, ça évite de le mentionner dans le schéma. On pourrait aller, ça je parle un peu plus pour STE, pour STE, dans un contexte où on aurait à faire un circuit en série, un circuit en parallèle. Je fais une parenthèse, c'est pour le STE. Alors, on aurait à écrire en fait tout notre parcours, nos lois que nous connaissons, les lois de Kirchhoff. Donc, sans vraiment les écrire, on pourrait dire le parcours que nous retenons par rapport à cela. Alors, dans un circuit en série, on pourrait montrer par exemple que le I de la source, il est égal au I1, il est égal au I2. Si vous avez juste deux résistors, pas besoin d'aller plus loin, on pourrait identifier le R1. Tout ce qui va être avec 1 sera en lien avec le résistor 1. Tout ce qui va être en lien avec 2 sera en lien avec le résistor 2. Tout ce qui est en lien avec le S, la source. Donc, on aurait par exemple, dans un circuit en série, on sait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de déplacer l'empermètre, étant donné que le courant est toujours le même. Par contre, l'appareil que nous aurons à déplacer, supposons qu'on voudrait connaître la différence de potentiel pour un résistor, par exemple, si on avait à faire ça. Donc, il faudrait le déplacer, mais vous allez voir dans le schéma tantôt, je vais en reparler. Mais on pourrait dire notre par cœur. Alors, je vais le terminer. On pourrait dire ceci. On a appris nos lois de Kirchhoff. Même chose ici en parallèle, on pourrait dessiner et on pourrait, donc ça nous montre le circuit en parallèle, et on pourrait donner tout ce qu'on connaît comme par cœur, que l'intensité du courant s'additionne et la différence de potentiel est la même. On pourrait le dire aussi en mots, mais on pourrait le montrer de cette manière. Donc, ça, c'est une parenthèse pour le STE. On pourrait amener ça dans un contexte de laboratoire un petit peu plus complexe. Alors, on pourrait faire ça. Bon, là, on arrive, on est toujours dans la théorie. Moi, je l'ai écrit, mais ça, ce ne sera pas écrit, là, formule, variable et unité. Par contre, dans la grille de correction que je vous donne venant du ministère, vous avez, vous pouvez faire référence à cette grille-là. Donc, vous pouvez aller la lire. Ça va vous faire penser si vous n'avez pas oublié, par exemple, vos variables, vos unités. Au même titre, ici, je reviens, là, au début de ma théorie, puisque vous allez retrouver dans le cahier de réponse d'examen de laboratoire, vous allez retrouver la théorie. On ne retrouvera pas définition et connaissances. C'est plus dans la grille. La grille est annexée à votre document dans lequel vous allez répondre pour votre examen de laboratoire. Alors, j'arrive aux formules. Nous sommes toujours dans la théorie. Alors, ici, j'ai pris la formule de la résistance équivalente. La résistance équivalente, on pourrait dire la résistance totale. On pourrait la noter ART. Ça dépend des manuels. Ça dépend des maisons d'édition. On pourrait la noter ARTOT. T-O-T. R-E-Q aussi. Donc, il y a différentes façons, mais on sait qu'elle se calcule avec la différence de potentiel de la source et l'intensité du courant de la source. Si, dans un contexte d'examen de laboratoire, on aurait à calculer, parce qu'admettons que ce serait demandé, la résistance du résistor 1 et du résistor 2. À ce moment-là, pour le circuit en série, il faudrait déplacer notre voltmètre aux bornes du résistor 1, si on avait un circuit en série, pour aller vraiment noter la différence de potentiel aux bornes de ce résistor-là. Par contre, en série, le courant est toujours le même. Donc, on pourrait le laisser tout simplement à la source. Même chose pour le résistor 2. Il faudrait aller chercher... Si, par contre, que nous sommes dans un circuit en parallèle, la différence de potentiel va être la même. C'est l'ampèremètre que nous allons déplacer à ce moment-là. Alors, voyez-vous, la loi de Ohm, on a vu théoriquement qu'on pouvait, en fait, se promener un peu partout dans le circuit électrique. Ça dépend de ce que nous voulons savoir. Est-ce qu'on veut savoir une résistance d'un résistor en particulier? Si oui, alors vous allez utiliser vraiment la différence de potentiel aux bornes de ce résistor-là et l'intensité du courant. Par contre, si on veut avoir plutôt la résistance totale, on va se limiter à les mesurer à la source. Donc, la différence de potentiel va être mesurée avec le voltmètre qui va être branché en parallèle avec la source directement. Et l'ampèremètre va être branché directement à la sortie de la source. Donc, tout de suite après la borne positive. Alors, ici, vous avez à identifier. Donc, vous avez donné votre formule. Alors, allez maintenant identifier qu'est-ce que ça veut dire. En fait, un rapport de laboratoire, monsieur, madame, tout le monde devrait le comprendre. Alors, si vous ne s'identifiez pas, qu'est-ce que ça veut dire? RE, on ne comprendra pas. Donc, la résistance RE, c'est la résistance équivalente. Donnez l'unité. Elle est en Ohm. Le US, c'est quoi? C'est la différence de potentiel. À ce moment-là, lorsque c'est bien établi dans la théorie, c'est merveilleux. On peut faire appel tout de suite à ces notions-là, soit dans les calculs, soit dans le schéma, soit dans le protocole, dans le tableau de résultats, dans un graphique. Alors, le US, c'est la différence de potentiel ou la tension, écrivez un ou l'autre, de la source parce qu'on veut la résistance totale. Donc, on va aller à la source et donner l'unité. Elle est en volts. L'intensité du courant, donc IS, là, j'ai mis égal, mais on aurait pu mettre E, l'intensité du courant de la source en ampères. Donc, toujours aussi donner vraiment l'unité. Par la suite, on arrive à une autre partie qui est donnée, qui va être écrite. Vous avez à faire un schéma. Donc, ce ne sera pas marqué schéma 1, ça va être marqué simplement schéma. J'ai marqué schéma 1, mais en fait, on peut avoir plusieurs schémas. Dans un contexte, par exemple, où on aurait à faire un circuit en série et en parallèle, on retrouverait, oups, une petite erreur ici qu'on va corriger tout de suite. On retrouverait, en fait, on retrouverait deux circuits, un en série et un en parallèle. Alors, vous avez ici un premier schéma. Il n'est pas complet, donc je vais le compléter. Le schéma ici, en fait, on a deux résistants qui sont branchés en parallèle. Alors, c'est le circuit qui est en parallèle. Le R1 n'avait pas été identifié dans la théorie. Donc, on peut écrire le résistant 1. Si on connaît les valeurs, admettons, dans un laboratoire, on pourrait écrire sa valeur à côté, 100 ohm, 10 ohm. Donc, le résistant 1. Vous avez le résistant 2. J'aurais pu tout simplement aussi, on sait que les indices veulent dire résistant 1, résistant 2. Donc, j'aurais pu les identifier avec deux flèches. Donc, on sait que ce sont nos résistants ici, un symbole normalisé. Il n'a pas été amené dans la théorie, mais on l'explique ici que ce sont nos résistants. Ensuite, vous avez la source de courant. Ici, j'ai en fait une batterie, mais dans un contexte d'examen, source de courant, ça suffit donc de le mentionner comme ça, source de courant. Si vous avez une pile, vous pouvez identifier la pile et prendre vraiment le symbole normalisé de la pile. On peut montrer aussi la borne positive, la borne négative, le sens du courant. Ça, c'est intéressant. Inscrivez-le tout le temps parce que ça vous fait penser justement que vous avez des appareils à placer et qu'on doit tenir compte de la polarité, bien entendu. Alors ici, vous avez à trouver la différence de potentiel. Donc, on peut dessiner le voltmètre ici, le symbole normalisé. Donc, vous allez avoir le voltmètre, mais à la position S pour la source. Donc, ça va nous donner le US. On pourrait avoir ici, à la sortie de la source, l'ampèremètre qui est branché ici, mais avec une position indicée de S pour dire qu'il va mesurer l'ampèremètre qui est là, le courant qui sort de la source. Donc, vous pouvez l'identifier. Vous pouvez l'écrire IS. C'est vraiment le courant qui sort de la source ici. Donc, vous pouvez l'identifier. Comme on a déjà écrit le symbole normalisé pour l'ampèremètre, dans la théorie, on peut l'omettre, mais vous pouvez aussi l'écrire ampèremètre. Et voilà. On peut aussi écrire le voltmètre. Donc, on identifie en fait tout ce qu'on a. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà eu cette question-là. Ce n'est pas nécessaire d'aller écrire que ça, ce sont les fils conducteurs. Il y en a plusieurs. Donc, fils conducteurs qui relient les composants, les composantes ou les éléments qui sont dans le circuit en parallèle. En fait, vous allez voir que le fait de faire le circuit dans un schéma, ça évite de dire dans la manipulation, dans la partie protocole, de dire que nous allons brancher un fil à la borne positive de la source de courant. Par la suite, nous allons brancher un fil noir à la borne négative. Ça évite de dire tout ça. Rappelez-vous, on rallongeait les deux petits bras, entre guillemets, de nos résistors ou de nos ampoules lorsqu'on voulait les brancher en parallèle. Bon, bien là, on n'aura pas besoin d'écrire ça parce que le schéma va venir en fait appuyer les manipulations. Alors, je pense que c'est relativement complet. Je répète, il se peut que dans un contexte d'examen de laboratoire, vous ayez à faire deux circuits. Alors, vous montrez le circuit en parallèle. Le circuit numéro 2 serait le circuit en série, par exemple. Une fois que le schéma est fait, en passant le schéma, ça va avec le protocole. Le protocole, il y a la partie schéma matériel et la partie manipulation. Alors ici, c'est important de dire la quantité. On dit tout en fait. Vous êtes mieux d'en écrire plus que moins. Alors ici, les fils, par contre, vous n'êtes pas obligés de me dire que vous avez 10 fils rouges à pince crocodile puis 10 fils noirs à pince crocodile. On peut dire tout simplement 5 paires de fils. Vous avez dans ce laboratoire-là deux résistors, une source de courant variable, un ampère-mètre, un voltmètre. Donc, le courant, pas le courant, mais le matériel est relativement simple dans les contextes d'examen de laboratoire en physique. C'est la physique, l'électricité. Alors, les manipulations, toujours numérotées. 1, 2, 3, 4, 5. En passant dans un examen, dans un contexte d'examen, si vous vous apercevez que vous avez oublié une étape, alors vous pouvez nous écrire une petite étoile et nous ramener à cette petite étoile-là. On pourrait écrire à la limite un A, aller écrire un B et nous ramener plus bas à un B. Encore là, dans un cahier de réponse d'examen de laboratoire, vous allez avoir suffisamment de lignes pour écrire toutes les manipulations. Alors, ce qui est écrit, j'ai oublié de le mentionner, je vais revenir juste à mes titres. Ce qui est écrit dans le cahier de réponse, vous aurez le mot protocole, vous aurez le mot matériel. On n'a pas ça ici, mais vous allez avoir l'espace, vous aurez le mot manipulation et vous allez avoir des lignes. Alors, les lignes, on numérote, toujours un verbe à l'infinitif, on ne commence pas à faire des compositions littéraires du genre je vais, non, non, non. Donc, c'est un peu comme une recette, la manipulation, une recette de gâteau, regardez des recettes. On ne commence pas par dire, bon là, vous allez chercher un bol dans l'armoire, non, non. Vous allez mesurer, donc mesurer deux tasses de farine, etc. Donc, il n'y a pas de composition littéraire ici. On commence avec des verbes à l'infinitif, le début de chacune de nos démarches. Alors, vous allez voir justement de quelle manière ça simplifie la vie de faire un schéma. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas besoin de dire que vous allez brancher des fils. Vous avez simplement à dire que vous allez brancher en parallèle les deux résistants comme le montre le schéma 1. Moi, j'ai mis 1 parce que dans les contextes, en fait, vous pouvez l'écrire avec une variable, avec une lettre, schéma 1. Je le répète, c'est que dans un contexte d'examen de laboratoire, bien souvent, vous aurez deux schémas. Donc, vous allez voir tantôt, je vais vous dire qu'on peut répéter des étapes avec le schéma, par exemple, qui pourrait être, on pourrait faire le schéma d'un circuit en série et ensuite, on répète les étapes. Donc, vous allez voir tantôt dans quelques minutes. Donc, on branche en parallèle les deux résistants comme le montre le schéma. On ne va pas plus loin que ça. Ajuster la source de courant afin d'obtenir une différence de potentiel à la source de 3 volts. Normalement, on ne donne pas de valeur dans des manipulations. Ce n'est pas là qu'on va écrire nos résultats. Mais là, ici, nous avons à trouver la résistance équivalente et on sait qu'à la source, dans des contextes d'examen de laboratoire ou même en laboratoire, on ne dépassait pas 5 volts. Et de toute façon, il faut se fixer une différence de potentiel. On va aller mesurer l'intention de la densité du courant avec l'ampère mètre. Donc, dans à peu près tous les contextes d'examen de laboratoire, vous allez vous fixer une valeur à la source que vous allez garder constante. Et encore plus, si vous avez à comparer la résistance équivalente d'un circuit en série avec la résistance équivalente d'un circuit en parallèle, vous allez garder la même différence de potentiel à la source. Vous ne la ferez pas varier. Alors, on ajuste la source de courant afin d'obtenir une différence de potentiel à la source de 3 volts. Ça, ce qui est relatif, j'ai mis 3 volts, mais on pourrait avoir un point 5 volts, on pourrait avoir 5 volts. On ne dépasse pas 5 volts. Ensuite, on l'a vu dans le schéma. Voyez-vous le schéma très bien fait. On n'a pas besoin de dire qu'on va brancher en série l'ampère mètre, on va brancher le voltmètre en parallèle. On n'a pas besoin de dire ça. Et remarquez aussi ce que j'ai fait, c'est que j'appelle mes variables. Ça, ça va bien. Les variables que je retrouve dans ma théorie. Voyez-vous le lien? Alors, la différence de potentiel à la source, on l'avait appelée US. Donc, on l'appelle, on la ramène dans nos manipulations. Mesurer l'intensité du courant. Oups, j'ai oublié mon petit S. Donc, à l'aide de l'ampère mètre. Donc, c'est l'intensité du courant à la source. Je vais juste l'effacer, puis je vais aller l'écrire. Donc, vous pouvez l'ajouter. Donc, vous allez, en fait, vous allez, ah, ben tiens, je vais l'ajouter à la main. Ça va être plus rapide. Donc, vous avez l'œil de la source. Donc, vous l'appelez. À l'aide de l'ampère mètre. Je vais juste faire mes petites, je vais juste rectifier. Donc, ça, c'est ici. Bon. Ensuite, comme troisième étape, nous avons à mesurer l'intensité du courant. Bon, on l'a dit. Donc, c'est avec, toujours aussi exprimé que c'est avec l'ampère mètre. Donc, vous précisez dans les manipulations. Oui, tu fais des mesures, mais avec quoi? Oui, tu calcules des choses, mais avec quelle formule? Alors, il faut dire avec quoi? Si vous prenez une température, c'est avec quoi? C'est avec un thermomètre. Si vous mesurez un volume d'eau, c'est avec quoi? C'est avec un cylindre. Donc, on le dit avec quoi? Donc, à l'aide de l'ampère mètre. Ensuite, nous avons à calculer la résistance équivalente. Voyez-vous, j'appelle ma variable. À l'aide de la formule, j'appelle ma formule. Et voyez-vous, ma formule ramène mes variables ici. Et par la suite, nous avons à noter les résultats dans un tableau. Donc, j'accepte. Dans un contexte d'examen de laboratoire, on peut le dire une fois, notez les résultats parce que je vous donne, de toute façon, vous avez une feuille brouillon. Donc, vous pouvez griffonner vos résultats. Et c'est sur cette feuille-là, et c'est à la toute fin que vous allez noter les résultats dans un tableau. Alors, le tableau, on prend pour acquis que vous le faites après. Vous avez une case pour ça. On ne dira pas dans un contexte d'examen que vous allez faire le tableau. Ensuite, notez les résultats dans le tableau. On va tout de suite noter les résultats. On note pas les résultats dans le vide. On note ça dans un tableau. Si on avait un autre circuit à faire, exemple, si on avait eu à comparer la luminosité d'une ampoule qui est branchée dans un circuit en série à la luminosité d'une ampoule qui est branchée dans un circuit en parallèle, on aurait eu à calculer la résistance équivalente dans le circuit en série et dans le circuit en parallèle. À ce moment-là, la sixième étape aurait été la suivante. C'est de faire, en fait, elle aurait été la même que la numéro un. Si on retourne à la numéro un, c'est branchée en parallèle. On aurait dit tout simplement, je vais juste répéter comme il faut, on aurait pu, dans, comme sixième étape, brancher, je ne l'écrirai pas tout au long, mais pour vous préparer à l'examen, c'est une bonne façon, là, vous pourrez vous le faire au long. On pourrait dire à la sixième étape, brancher en série l'ampoule et le résistant ou les deux résistants, comme le montre le schéma numéro 2. Et là, on retrouverait un schéma numéro 2 dans la partie schéma où on retrouve l'ampère-mètre branché à la sortie de la source, le voltmètre branché aux bornes de la source. Et la septième étape, on répète. On n'a pas le temps de réécrire toutes les étapes. On répéterait, alors c'est pour ça qu'il faut les numéroter, on répéterait l'étape 2, 3, 4, 5. Donc, on répéterait les étapes, les étapes 2 à 5. Voyez-vous comment ça fait un protocole, une manipulation dans un protocole qui est relativement, c'est rapide, c'est efficace. On pourrait dire aussi si on avait, je dis ça comme ça, mais si on avait à analyser, à faire des analyses, on pourrait dire à analyser, supposons qu'on aurait vraiment quelque chose de particulier, de précis dans le mandat, dans notre but, dans la formulation du but, un peu comme on a fait dans notre laboratoire lorsqu'on a comparé la différence de potentiel et l'intensité du courant, lorsqu'on a trouvé la relation. Donc, on aurait pu, par exemple, avoir un graphique et comparer, analyser ce graphique-là, etc. Donc, on pourrait avoir d'autres étapes après avoir, donc ici, par exemple, on pourrait analyser la résistance équivalente afin de déterminer la différence dans la luminosité de l'ampoule, par exemple. Donc, on pourrait dire, alors je pense qu'on a fait le tour pour la manipulation, mais même si le mandat est complexe, c'est un petit peu plus complexe dans un contexte d'examen de laboratoire, je pense que la manipulation ne sera pas plus compliquée. Donc, c'est relativement simple en électricité de faire un examen de laboratoire. Maintenant, on arrive après. Ça, ça va être vraiment écrit. C'est une case que je vous laisse dans le document, dans le cahier de réponse d'examen de laboratoire qui vous permet d'aller faire votre tableau. Le tableau n'est pas fait, là. Il y a un grand rectangle qui est donné, mais en fait, c'est dans votre rectangle que vous allez faire votre tableau. Allez voir, retournez voir ce qu'on a fait en début d'année. On a vu des rapports de laboratoire de long en large. On a étudié c'était quoi chacune des parties et tout au long de l'année, on a fait des petites parties. Mais en début d'année, on a vraiment vu, vous avez fait, c'était plus un contexte qui était chimique, mais on a fait quand même un rapport de laboratoire au long. Alors, normalement, on identifie nos tableaux. On en a juste un ici. Dans un contexte d'examen de laboratoire, vous pouvez omettre d'écrire ça, mais on s'attend à ce qu'il y ait un but. Le but donne beaucoup de points. En fait, c'est pas mal payant un tableau de résultats avec, le tableau de résultats avec, par exemple, un graphique. On n'aura pas à faire de graphique dans un examen. Et les calculs, c'est 32 points. Donc, le tableau de résultats, il est assez payant. Il faut avoir une bonne formulation de but. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le tableau? On va retrouver des mesures de différence de potentiel et d'intensité de courant permettant de calculer la résistance équivalente d'un circuit en parallèle. Donc, c'est ce qu'on retrouve en fait. Là, je n'avais pas de place pour mettre le tableau tout de suite en dessous du titre. Je vais changer de page pour vous le montrer. Alors, voyez-vous, le tableau, qu'est-ce qu'on a dedans? On a, dans un premier temps, lorsqu'on fait notre manipulation, on va recueillir des valeurs de différence de potentiel et d'intensité de courant. C'est ça qu'on va faire. Là, j'ai oublié mon petit S ici. J'ai oublié mon petit S ici. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, à ce moment-là, on a des mesures de différence de potentiel et de courant. C'est ce qu'on a réellement. Puis, c'est quoi le but? En fait, souvent, pour s'inspirer, pour le titre de notre tableau, on s'inspire de notre but. Vous voulez calculer la résistance équivalente. Donc, c'est des mesures de différence de potentiel et d'intensité du courant permettant de trouver, de calculer ou de trouver la résistance équivalente d'un circuit en parallèle. Alors, c'est ça le titre du but. Le titre du but, pardon. Le titre du tableau. On s'inspire du but. Alors, le circuit, vous avez un circuit en série. Mais en fait, j'aurais pu faire aussi un tableau à double entrée. Un tableau à double entrée, j'aurais fait une division ici, pas mal croche. Je vais la faire un petit peu plus droite. Alors, on aurait pu faire ici un tableau à double entrée. Alors, séparé de cette manière, mais pas dans ce contexte-là, mais dans un contexte d'examen de laboratoire, dans le cas où on aurait eu, par exemple, à faire un circuit en série et un circuit en parallèle. Donc, en parallèle. Mais ici, je me suis trompé. Ici, c'était parallèle. Je m'excuse. Donc, en parallèle, c'est ce que nous avons. Alors, j'aurais pu, par la suite, aller écrire si j'avais eu à faire aussi un circuit en série, série. Et voilà. Donc, corrigez-le. J'avais écrit série. Alors, et à ce moment-là, aller écrire les valeurs. Et là, dans une analyse, à ce moment-là, on peut comparer le courant, la différence de potentiel, les résistances équivalentes. Ça donne vraiment du jus pour l'analyse. Mais c'est sûr que dans un contexte comme celui-là, où on demande juste de calculer une résistance équivalente, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une grosse analyse à faire. Vous allez le voir tantôt. Alors, ici, c'est bien important. On pourrait, ici, ce sont des mesures à ce moment-là qu'on retrouve. Normalement, les titres associés à nos lignes ou à nos colonnes sont au singulier, même si on a plusieurs mesures, même si on a plusieurs circuits. Alors, qu'est-ce que ça prend pour le tableau de résultat? Le titre, un bon titre formulé qui s'inspire du but. Ensuite, un beau tableau, souvent, il va être à double entrée comme ça. Vous avez par la suite à écrire soit au long, la différence de potentiel, ou d'appeler la variable, l'unité entre parenthèses. Si nous étions en cinquième secondaire, on écrirait les erreurs absolues. C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs mes valeurs de cette manière-là. J'ai respecté la valeur absolue de l'ampèremètre et du voltmètre, mais ça, ce n'est pas nécessaire. On pourrait écrire juste 3, 3 ici, .25 ici. Alors, ne pas écrire les unités à côté parce que vous les avez écrites, ces unités-là, dans l'entête. Donc, on ne fait pas ça. Ensuite, ce que nous avons, donc je pense que ça complète. Le tableau, il n'est vraiment pas compliqué à faire. On le fait proprement. Ensuite, en dessous du tableau, un exemple de calcul. Donc, si on avait plusieurs circuits électriques pour lesquels on a besoin de calculer la résistance équivalente, on donne juste un exemple avec un circuit. Alors ici, on fait la pose du problème. On veut calculer la résistance équivalente. On ramène le U de la source, donc la valeur. Donc, supposons que j'avais mon 3 volts. Le U de la source, je ramène la valeur. Ensuite, on pose notre formule. Vous pouvez substituer après et isoler à la toute fin. Mais là, c'est déjà isolé. En passant, on vous donne la feuille de formule. Et souvent, le ministère vous la donne. Moi, je vais vous donner une feuille de formule avec cette formule-là. Mais on rappelle que le ministère donne cette formule-là sur sa feuille de formule dans l'examen de ST. Alors, il suffit d'isoler le R. Ça devient ceci. Mais on va les indicer avec E pour équivalent, S pour la source. Ensuite, on montre la substitution avec les variables, pas les variables, les unités. bien, 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 bien important. Et voilà. Ici, vous pouvez écrire .25, vous pouvez écrire 3, mais des formations scientifiques. J'aime bien respecter mes chiffres significatifs puis mes précisions d'appareil. Alors, mais vous n'avez pas en quatrième secondaire à tenir compte de ça. Ensuite, vous allez écrire la réponse. Alors, si on avait un circuit en série, on n'a pas à réécrire le U de la source, le I de la source, puis à réécrire le R équivalent parce que c'est la même chose. C'est le même calcul. Donc, on n'a pas à refaire une autre démarche. Alors, maintenant, ça, je pense que ça va pour les calculs. C'était clair, net et précis. On récapitule. On pose le problème parce que si on avait plusieurs circuits, bien, il faudrait mentionner, il faut écrire les valeurs que vous allez utiliser. Dépendamment, si on a 10 circuits, c'est difficile de retrouver ça dans le tableau. Donc, on les ramène. On pose notre problème, tout simplement. L'analyse. Autre partie qui est plus difficile, au même titre que la théorie, bien souvent dans les examens de laboratoire. L'analyse, c'est le temps de faire une composition littéraire. Mais ici, vous comprendrez que mon but n'était pas vraiment complexe. Alors, ça veut dire que l'analyse n'est pas vraiment compliquée ici, mais ce n'est pas non plus, comme je vous l'ai mentionné tantôt, le contexte. Ce cours-là, en ligne, c'est plus pour vous rappeler chacune des parties. Puis, en plus, je donne de l'information supplémentaire pour vous préparer à l'examen. Mais en fait, celui-là, il est vraiment anémique. Ce n'est vraiment pas l'analyse qu'on souhaite faire dans un examen. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Alors, l'analyse va être écrite. Ça va être écrit, ça. Il vous reste souvent pour, il y en a qui commencent par donner les causes d'erreur. Elle ne commence pas comme ça. En passant, souvent, on les oublie dans l'examen. Alors, je vous ai mis quand même une partie qui est analyse et un petit peu plus bas qui est les erreurs, les erreurs, les sources d'erreurs. Mais vous pouvez formuler votre analyse et à la toute fin de votre texte de parler des sources d'erreurs. Alors, l'analyse, une belle façon, une façon élégante de l'amener, c'est de ramener notre but. Donc, le but de ce laboratoire-là, c'était quoi? C'était de déterminer la résistance totale ou équivalente d'un circuit dans lequel on retrouve deux résistants branchés en parallèle. Exemple, si votre but était de comparer la luminosité ou la résistance équivalente, on va dire la résistance équivalente d'un circuit en série et d'un circuit en parallèle. Supposons que le but, c'est ça. On écrirait, le but de ce laboratoire était de déterminer la résistance totale d'un circuit en série et d'un circuit en parallèle. Et là, par la suite, on pourrait amener, pas tous les résultats d'un tableau, mais juste les résultats qui nous permettent de déduire quelque chose. On n'oublie pas que l'analyse, c'est le temps de mémérer, c'est le temps de porter des jugements, c'est le temps d'écrire des quarts, des doncs. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on s'est pratiqués pour trouver la relation entre la différence de potentiel et l'intensité du courant, on avait mentionné que lorsque la différence de potentiel augmentait, l'intensité du courant augmentait aussi. Donc, c'était une relation de proportionnalité directe et le graphique en témoignait. Ici, on n'a pas de graphique à faire, mais avec le contexte anémique que nous avons de ce laboratoire-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, on pourrait juste dire que le but de ce laboratoire était de déterminer la résistance totale d'un circuit dans lequel on retrouve deux résistants branchés en parallèle. Et on dit que pour la différence de potentiel de 3 volts, on a retrouvé une intensité du courant qui était de 0,25 ampères. Avec la loi de Ohm, on a pu obtenir la résistance équivalente qui était de 12 Ohm. Puis, les causes d'erreur, on n'a rien pour comparer. Donc, les causes d'erreur pour cette expérience sont deux petits points. Vous avez la précision de l'ampère-mètre et la précision du voltmètre. Vous pouvez aussi donner des sources d'erreur très précises. Exemple, si vous voyez déjà dans un contexte d'examen de laboratoire que votre ampère-mètre, son aiguille, n'est pas sur le 0. Donc, ça veut dire qu'elle est décalibrée. Alors, à ce moment-là, vous pouvez le dire. Votre source d'erreur, vous pouvez mentionner que l'ampère-mètre, son aiguille, n'était pas vis-à-vis le 0. On pourrait mentionner la même source d'erreur pour le voltmètre. Donc, la précision des appareils de mesure, c'est ce qui va amener des causes d'erreur. Alors ici, si on avait plutôt un contexte plus complexe de but, je reviens à ça. Si on avait à comparer, par exemple, des résistances équivalentes, des luminosités d'ampoules, etc., là, on pourrait mentionner, exemple, donc on pourrait dire pour une différence de potentiel de 3 volts pour mon circuit en parallèle, j'obtiens une intensité de courant de ça, j'obtiens une résistance équivalente de ça. Ensuite, pour un circuit en série, on mentionnerait la différence de potentiel qui serait de 3 volts. On obtient, par exemple, un courant qui ne sera pas le même et une résistance qui ne sera pas la même, mais qui serait supérieure. Alors là, on pourrait commencer à faire une comparaison et dire, donc, on remarque que la luminosité, par exemple, de l'ampoule dans un circuit en série, elle est plus faible parce que la résistance, voyez-vous, le car, le donc, car la résistance équivalente d'un circuit en série est supérieure à la résistance équivalente d'un circuit en parallèle. Donc, lorsqu'on peut faire une comparaison, c'est vraiment agréable parce qu'on peut vraiment écrire beaucoup d'informations, même, on pourrait même dire qu'il passe plus de courant dans un circuit, dans un circuit en parallèle. Donc, ça permet aussi à l'ampoule d'allumer plus fortement. Donc, on pourrait vraiment donner beaucoup d'informations dans notre analyse. Mais là, vous comprenez ici que l'analyse, on n'a aucune comparaison, aucune relation à trouver. Donc, c'est assez simple. Ensuite, le mot conclusion, il est écrit, vous aurez à faire une conclusion, normalement, lorsqu'il y a une hypothèse, et ça va être votre cas dans la situation d'examen, vous commencez par parler de votre hypothèse. D'après mon hypothèse, j'avais mentionné, et là, ramenez tel quel votre hypothèse. J'avais mentionné que, donc, d'après mon hypothèse, j'avais dit que la luminosité de l'ampoule était plus faible dans un circuit en série parce que la résistance était plus élevée. Donc, ça pourrait être ça ton hypothèse. Donc, bon, là, vous pouvez écrire par la suite la réponse. En fait, la conclusion, c'est que vous parlez de votre hypothèse et ensuite vous donnez la réponse, mais pas genre réponse de petits points, là. Dans un contexte d'examen de laboratoire, vous n'avez pas à faire une ouverture à la fin. On ne fait pas de zèle, là. On est quand même dans une situation d'examen de laboratoire. Alors, si vous avez vraiment une hypothèse, ça va être votre cas dans l'examen. Alors, ramenez votre hypothèse. Si elle est vraie, vous allez dire, bon, bien, d'après mon hypothèse, j'avais dit telle chose. Mon hypothèse, elle est vraie puisque lorsque l'ampoule est branchée en série, la luminosité est plus faible parce que la résistance équivalente est supérieure. Bon, c'est un exemple que j'ai donné. Dans notre but, ici, on n'avait pas d'hypothèse. Donc, on parle juste, nous avons ramené notre but. Ça fait plus élégant, un peu comme on a fait avec l'analyse et on donne la réponse. On la donne d'une façon élégante. Alors, on ne la donne pas du genre réponse deux points. Donc, le but était de déterminer la résistance équivalente du circuit dans lequel on retrouve deux résistants branchés en parallèle. Point. La valeur de la résistance totale calculée est de 12 ohms. Et là, c'est tout. Alors, vous avez donné la réponse. Donc, si vous avez à calculer la résistance équivalente d'un circuit en série et d'un circuit en parallèle, vous allez donner les deux résistances. Vous allez dire, bon, bien, l'ampoule n'allumait pas fortement dans un circuit en série parce que la résistance équivalente était supérieure. Vous pouvez la donner à la résistance équivalente d'un circuit en parallèle. Donc, je pense que ça fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook PatioSciences. Si vous pouvez aller sur le site PatioSciences.com pour voir ce vidéo. Vous pouvez aller sur YouTube aussi, la chaîne PatioSciences. Alors, ça complète cet exemple pour, dans un contexte qui est plus un examen de laboratoire. de la résistance équivalente. de la résistance équivalente. de la résistance équivalente. de la résistance équivalente. de la résistance équivalente.